Ça c'est une grosse victoire, une grosse 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 victoire parce que, honnêtement, il n'y a pas tout le monde qui croyait, même nous aussi. J'étais aux commentaires, j'y croyais pas. Salut à tous, on est dans les bureaux de ComSport, l'agence qui gère de nombreux joueurs français, dont Ismaël Kamagate, c'est notre interviewer du joueur. Comment ça va Ismaël ? Ça va et toi ? En forme ? En forme, oui. On va revenir sur le début, tes débuts de joueur de basket, tout simplement. Je crois que tu as grandi en région parisienne, tu es né à Paris ou pas Ismaël ? Oui, je suis né à Paris, dans le 19ème. Dans le combien ? Le 19ème. Dans le 19ème, mais tu commences dans le 14, c'est ça, à Paris ? Oui, j'ai commencé dans le 14ème parce que j'ai déménagé quand j'avais 3 ans, et c'était le club le plus franc de chez moi. Comment tu commences le basket ? Qu'est-ce qui te fait arriver dans ce sport-là ? C'était une physique médicale que je suis parti faire avec ma mère, et le médecin m'a dit « Ah, il est grand, il devait faire du basket, donc… » À quel âge, j'ai dit ça, le médecin ? Je pense que je devais avoir 10, 11 ans, un truc comme ça. En fait, c'était surtout pour me canaliser parce que, voilà. Mais après, j'ai frigo. Tu débarques dans le 14ème, c'est quoi tes premiers souvenirs en club, là, t'arrives dans ton premier club dans le 14 ? En fait, c'est plus des souvenirs que j'ai eus, pas directement à mon arrivée, mais plus après, quand, par exemple, le coach nous faisait des paris du style, par exemple, si on gagne le match, ils nous invitent au grec, tout et tout. En fait, tu te donnes à fond, tu vois. Mais défis, t'étais déjà un genre de défi, quoi. Non, mais c'est pour, après, c'est pour motiver toute l'équipe aussi. Tu fais Levallois en U15 France, mais tu passes un peu sous les radars des centres de formation. Pour l'instant, c'est compliqué de se faire repérer quand on est Ismaël Kamagaté, à quel âge ? À 14, 15 ans. Et d'un seul coup, il y a ce genre de détection à Bondy où ça va un petit peu changer ta vie. Tu peux me raconter cette détection à Bondy ? En fait, j'avais envoyé plein de CV à d'autres centres de formation et ça répondait souvent négativement. Et il y avait plein de journées de détection, par exemple, j'en ai fait un à Poissy pour Limoges. Et en fait, oui, je ne fais que deux. Donc, du coup, j'ai fait un pour Limoges et un pour Orléans et puis c'est Orléans qui m'a pris. Comment ça s'est passé ? T'as fait un gros match à Bondy ? Je ne me souviens pas vraiment à ce que j'ai fait. Après, je me souviens, genre, je m'étais mis dans la tête qu'il fallait que je dunque tout. Donc, du coup, je pensais à peu près à ça qui a fait que ça a facilité les choses. Tu arrives au centre de formation d'Orléans. Comment ça se passe ton intégration ? Tu quittes pour la première fois ton cocon parisien, entre guillemets. Oui. Après, j'avais déjà un pote qui était avec moi à PBA, Alexandre Bondot. Et non, c'était facile. Et puis, les gars, ils étaient tous cool. Donc, du coup, c'est fait rapidement. Comment ça se passe ton intégration dans une nouvelle ville ? Raconte-moi un petit peu le changement. Comment tu t'es acclimaté à ça et comment tu as réussi à progresser dans un club comme ça ? Après, c'est une petite ville. Donc, du coup, on a fait le tour quasiment 30 minutes. Donc, du coup, c'était plus le fun. Enfin, le fun. Oui, c'était fun, mais on t'a fait quand même. Mais après, c'était surtout pote. Je me demandais, Isma, dès cet âge-là, 14-15 ans, tu étais vraiment plus grand que tous les autres ? 14-15 ans, non. Tu as eu une poussée de croissance, à un moment ? Oui, plus vers la fin. Plus vers ma deuxième ou ma troisième année. Tu es passé de quelle taille à quelle taille ? Je ne saurais pas dire. Tu étais déjà à 2 mètres 10 à quel âge ? 2 mètres 10, 2011 ? Je pense plus ma première année à Paris ou... Enfin, enfin, la dernière année à l'heure. Donc, ça veut dire que tu as eu une poussée de croissance d'un coup, entre guillemets. Sur quel poste tu jouais ? Au tout début, je commençais en poste 4-5. Après, quand je suis parti à Orléans, j'étais en poste 3, mais je ne jouais pas. Tu jouais à Elie ? Oui. Ok. Mais oui, je ne jouais quasiment pas. Après, je suis parti à Orléans et je commençais à jouer 5. Et après, on décollait au poste 4. J'ai une photo d'Antoine Etto. C'est Antoine Etto, il m'a envoyé une photo quand il était à l'époque à Orléans. On t'aperçoit dans le fond. Oui, je me rappelle. Ça t'évoque quoi, cette photo ? Je me rappelle, c'était en muscu. En plus, ça, il ne venait que nous charrier. C'était drôle. Tu étais un peu au contact des joueurs pros quand même à Orléans ? Oui, vite fait. À ce moment-là, après, quand Antoine était là, c'était ma première année. Donc, du coup, c'était un peu difficile, mais après, c'était plus facile. Il y a un moment où tu rencontres un entraîneur qui change aussi ta façon de jouer, de progresser d'un coup. C'est Pierre Thillet. Il dit dans une interview, Isma, il était toujours concentré. Il se couchait basket, il se levait basket. Ça a toujours été ton tempérament, ça, de bosser énormément, d'avoir faim en permanence sur les parquets. Oui, je me rappelle, dès que j'ai commencé, d'ailleurs. Après, c'est plus parce que j'avais la flemme de rentrer chez moi. Donc, du coup, je restais coûté à faire des tirs, des tirs, des tirs. Mais oui, j'étais toujours en train de tirer à la salle. Il y a un petit paradoxe chez toi, quand on ne te connaît pas ou peu. On dit, Isma, c'est quelqu'un d'un peu réservé, un peu timide. Sur les parquets, tu es hyper agressif. Comment tu expliques ce décalage entre le Ismaël un peu « timide » et l'Ismaël qui a envie de dévorer tout le monde sur un match ? Après, même sur le terrain aussi, on me dit que je suis trop timide aussi. C'est vrai ? Oui. Parce que, par exemple, quand je fais un doc ou quand je poste à quelqu'un, je ne fais rien du tout. Après, ça, c'est normal, parce qu'il faut que je revienne en défense. Sinon, tu vas prendre technique. Exactement. Après, je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Tu ne transformes pas ? Tu n'as pas le sentiment de te transformer et d'avoir ce petit déclic à chaque début de match ? Non. Après, quand je rentre sur le terrain, quand, par exemple, on fait un sac-sac contre entre potes, là, je vais être là à la chariée et tout. Mais quand c'est des personnes que je ne connais pas en face, je trouve que ça ne sert à rien. Il y a un truc aussi, quand on parle d'Ismaël Kamagate, c'est la défense. On parle d'un joueur qui est contreur dans tous les sens, qui est dunker dans tous les sens et qui aime protéger son cercle. C'est un truc qui a toujours été en toi, ça, de vouloir avant tout défendre, avant peut-être de scorer, même. Non. Non ? Non, avant, je ne voulais que scorer, que scorer, que scorer. Et après, on m'a dit que c'est en défense que... Même aussi, Jérémy Bouna m'a dit que c'est surtout pas la défense que ça va se passer si je veux aller au plus haut niveau. Et c'est là que j'ai commencé à regarder des vidéos de René Gobert ou Bamadé Bayou et puis que je me suis mis à défendre un peu. On m'a raconté à Orléans un match en deuxième année, tu fais 0 points, 15 contres. C'est vrai ou pas ? Ça, je ne me rappelle même plus, en fait. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas les stats. Enfin, on n'avait que les stats des points, donc du coup, on n'avait pas les stats des rebonds et les stats des comptes. Donc, du coup, au-delà de moi, je n'en vais pas dire, mais peut-être, oui. À l'été 2019, tu choisis de quitter Orléans. Tu as passé deux ans et demi, trois ans, à peu près. Trois ans, oui. Pourquoi tu choisis de quitter l'OLB à ce moment-là ? C'est surtout le projet parisien qui m'a attiré parce qu'on me proposait directement d'être au contact des pros et même de jouer. À cette période-là, il fallait vraiment que je commence à jouer et ne pas avoir d'espoir parce que je jouais de genre à l'N3 et l'N3, ça faisait deux ans que je la côtoyais. Tu arrives au Paris Basketball exactement à l'été 2019. C'est une équipe qui est toute jeune à l'époque. Ils viennent de faire une première saison en probé, mais c'est un club qui vient d'être créé. Qu'est-ce que tu te dis quand tu choisis ce club-là ? Au début, je me suis dit que je ne vais pas rentrer dans la maison parce que Orléans, c'est loin quand même. C'est un grand mot, mais voilà. Qu'est-ce qu'on te dit au début où tu arrives à Paris ? Au début, on me disait qu'on te prend 11e, 12e homme et tu vas doubler avec INSEP parce que je jouais à un N3 et je l'avais déjà fait pendant deux ans. Du coup, ça ne servait à rien de faire une troisième année en N3. Et au final, Dustin s'est blessé. Du coup, j'ai pris sa place et j'ai pu citer ma chance plus vite. Du coup, j'ai intégré directement la rotation. C'est particulier, le club de Paris, parce que vous jouez à Carpentier dans le 13e arrondissement et vous vous entraînez à la One Ball dans le 93. Vous logez où ? Comment ça se passe, les entraînements, les allers-retours entre la salle et les terrains d'entraînement ? On s'entraîne tout le temps au One Ball et nos appartements sont proches du One Ball. Donc, tu es autour de la salle de basket d'entraînement ? Exactement, parce que la plupart du temps, on passe 90% du temps là-bas. Quand on part à Carpentier, c'est plus la veille de match, voire même le jour de match le matin pour s'adapter au panier. Après, on connaît déjà, donc du coup, on y va juste pour le match ou la veille et après, on retourne à Noisy. Bon, après, évidemment, l'enjeu aussi à Paris, c'est d'avoir un jour son aréna. C'est pour bientôt à Porte de la Chapelle pour le Paris Basketball. À Paris, c'est qui ton mentor quand tu arrives ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend un petit peu Ismaël Kamagate sous son aile ? Oui. Il y a, déjà, il y a Gary Fleurymon, il y a Amara et il y a même Bienvenue Kindoki, l'assistant coach, avec lequel je passe beaucoup de temps. Il paraît que tu n'as jamais battu Amarassi en 1 contre 1, c'est vrai ou pas ? Je n'ai joué que trois fois contre lui. Enfin, trois fois. C'est un gros mot, mais un après-entraînement, je lui suis fait 3 contre 1 contre 1. Et au début, je ne voulais pas jouer, c'est plus avec Milan qui jouait. Ok. Et c'est vrai qu'il est toujours un vaincu en 1 contre 1, ou c'est une légende ? Quelqu'un l'a déjà battu Amara ? Honnête-moi, je n'ai pas calculé, mais je pense que c'est des mensonges. Tu peux me parler aussi de ce rituel d'avant-match où vous claquez des grandes claques sur les pecs ? Ah oui, ça, c'est à cause de Gauthier, ça. C'est Gauthier Denis qui a installé ça ? Ouais, il est excité, il saute partout, il commence à se taper, après il commence à taper tout le monde, et après on rentre sur le terrain. Ouais, ça réveille. Il y a évidemment le cœur du projet, c'est les jeunes à Paris. Juan et toi, vous formez un petit peu le projet Paris Basketball depuis plusieurs années maintenant. Ça vous met une petite pression ou pas d'être les visages de Paris ? Personnellement, moi, je n'y pense pas. Et je pense que Juan aussi, donc non, on n'a pas vraiment de pression là-dessus. C'est quoi ta relation avec Juan ? Ouais, non, on est potes, on est vraiment potes, genre limite frères, mais... Ça vous a soudé d'être ensemble depuis le début ? Ouais. Moi, je me souviens de ce moment aussi où vous deviez garder un petit doudou, comment on appelle ça ? Une mascotte. Une mascotte, ouais, c'est ça, que vous gardiez partout et que vous emmeniez dans chaque salle de Probé. La saison dernière aussi en Probé, le club de Paris qui va chercher un rappeur, Cheikh Wes. Comment le groupe a vécu son arrivée ? Un rappeur qui rentre dans un groupe pro en tant que basketeur. Au début, on a cru que c'était une blague. Mais après, il est vraiment venu. Mais il ne s'est pas mis en tête que c'était un rappeur ou qu'il était au-dessus de nous. Non, il était grave sympa. Il était toujours avec nous. Non, c'était vraiment un bon gars. Il a été bien intégré, en fait. Ouais. Et tu dirais que c'est un coup marketing ou sportivement, il a apporté quelque chose ? Non, après, sportivement, il n'est pas pro. Mais quand même, il se donnait à fond. Il se donnait à fond. Il ne restait pas dans son coin. Il se dit « Ah, c'est bon, j'ai dans une équipe pro. » Il s'entraînait. Il était toujours là en entraînement. Il se donnait à fond. L'an dernier, du coup, vous êtes en Probé. Au milieu de saison, on se dit « Jamais Paris va monter. Vous êtes loin. » Et puis, il y a un truc qui se passe, je ne sais pas, un déclic. Vous gagnez 10 des 11 derniers matchs. Ouais. Vous étiez injouable à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était à cette période-là qu'on a enchaîné les 2-3 matchs. En 3 jours, on a pris un return vie. Et du coup, nous, on n'était quasiment jamais fatigués. Et en Probé, bon, ce n'est pas que des papys, mais voilà. Ils sont plus fatigués que nous. Donc, du coup, on a saisi notre chance. Et vous grimpez au classement d'un seul coup et on se dit « Ça y est, Paris va monter. » Ce n'était pas le plan à la base de monter cette saison-là ? Si, un peu. On avait tous dans un coin de notre tête, mais ce n'était pas la priorité, je pense. Après, ça s'est fait et ça a été une bonne chose. Après, ça s'est fait sur le fil aussi parce qu'il y avait le match Blois-Nancy et on l'a tous regardé. Ça dépendait beaucoup des résultats de Blois parce que Blois avait des matchs en retard et donc les a joués et les a perdus. Donc, ça vous a permis de finir deuxième du championnat de Probé et de monter en Jeep Elite et donc maintenant en Backlick Elite. Première saison en pro dans l'élite. Isma, pour toi, c'est quoi la grande différence entre les deux championnats ? Il y a déjà beaucoup moins de marge d'erreur. C'est important. Et puis là, dans ce championnat-là, tout le monde peut battre tout le monde. Il n'y a pas vraiment d'écart entre les premiers et les derniers. Et physiquement, c'est plus fort, c'est plus costaud ? Oui, c'est plus costaud et ça joue moins, je dirais moins brut parce qu'en Probé, c'est surtout la bagarre, la bagarre alors que là, c'est un peu plus réfléchi. Il y a un joueur qui arrive à Paris quand vous montez. On recrute une star NBA, en tout cas calibre NBA, c'est Kylo Quinn. Qu'est-ce que se dit le groupe au moment où il arrive ? On s'est dit que ça va être une grosse force en plus parce que j'ai avoué que moi, c'est ma première saison dans l'élite et il pourra m'apporter beaucoup. Un grand qui peut vraiment durer sur la raquette. Et non, c'était vraiment une bonne chose qu'il soit là. Pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi ça n'a pas fité avec le groupe au final ? Pourquoi il est parti ? Avec le groupe, honnêtement, il était très simple. C'est très drôle aussi. Mais non, c'est vraiment un bon gars et on s'entendait tous bien avec lui. C'est une décision du staff alors ? Après ça, je ne sais pas du tout. En tout cas, il n'est plus dans la rotation et c'est bien pour toi parce que tu as encore plus de minutes, encore plus de responsabilités. Il y a trois matchs qui m'ont marqué cette saison de ton côté. Il y a eu plein de matchs à plus de 15 points. Mais je vais te sortir trois photos et tu vas me dire ce que ça t'évoque. On est au début de saison. Dis-moi ce que c'est que ça. C'est les neuf contre. C'est les neuf contre. C'est quoi ce match, Isma ? Premier match à domicile à Paris, premier match en Betlique Elite, neuf contre. Tu frôles le record en LNB. Oui, ben... Au début, je ne savais pas. Tu ne savais pas que tu étais à neuf contre ou que le record était à dix ? Les deux. Il y a une autre photo que j'ai envie d'évoquer avec toi. On est toujours à Carpentier. C'est celle-ci. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le match contre Las Belles. C'est une grosse victoire. Une grosse, grosse, grosse victoire. Parce qu'honnêtement, il n'y a pas tout le monde qui y croyait. Même nous aussi. J'étais aux commentaires, je n'y croyais pas. Incroyable ! Le promu fait tomber ! Le double champion de France en titre ! C'était incroyable. En plus, il y a eu beaucoup de public. Du coup, là, c'est ça aussi qui nous a motivés un peu aussi. Il y a une photo sur celle que je t'ai montrée. C'est Victor Wembanyama qui est à côté de toi. Vous avez eu un duel. Vraiment, où tout le monde vous regardait. Parce que vous êtes tous les deux titulaires à ce moment-là. Qu'est-ce que tu te dis ? Parce que tu lui rentres dedans, Victor, sur le match. Après, c'est comme ça que je conclue. Tu as l'avantage physique, c'est ça, pour l'instant ? Pour l'instant, oui. Alors, il y a une autre photo que je voulais te montrer. La dernière. Qui nous a beaucoup marquées aussi sur Sport en France. C'est celle-là. C'est un poster, ce n'est pas une photo. En fait, à ce moment-là, j'étais un peu dans le dur. Parce que j'avais fait trois fautes. Deux ou trois, je ne m'en souviens plus. Et il fallait que je revienne vite. Et au final, ça a marché. Parce que c'était Bienvenu aussi qui m'a dit. Dès qu'il y a un joueur dans... Bienvenu et Kevin Serrafin aussi qui m'ont dit. Quand il y a un joueur dans le domicile, il faudrait que j'essaie de tomber. La relance est parisienne et très rapide. Tout de suite ! Sur la tête du défenseur ! Oh, il n'a pas peur ! Il n'a peur de rien qu'à bagater ! À la wheel chamberlain ! À la chaque, à ce que vous voulez ! Wow, l'amplitude de bras ! On t'a vu prendre des grosses responsabilités cette saison. Il y a 11 matchs où t'es à 15 points au moins. Vraiment là, tu deviens un scoreur thème ça en fait. Oui, après c'est ce que je suis de base. Après, il faut toujours un temps d'adaptation et aussi s'adapter au niveau qui est en face de nous. Tu t'es appelé pour la première fois au All-Star. Tu t'y attendais au moment où on fait l'annonce ou pas du tout ? Pas du tout. Non ? Pas du tout. Après, j'ai vu un tweet comme quoi j'étais dans le Star Game, dans le sac majeur. Je lui ai fait « Ah ! » Tu ne t'y attendais pas du tout ? Pas du tout. Tu as été appelé avec ton coéquipier, Johan Bégarin et Victor. Mais au final, Victor est blessé et Johan est positif au Covid. Du coup, tu vas en tant que seul jeune au milieu de patrons de Betting Elite. Ça t'a fait quoi d'être autour de ces gars-là ? Après, c'était plutôt cool parce que l'All-Star Game s'est fait pour kiffer. Donc, on était tous en bas de chill. Enfin, pas trop quand même parce qu'on a essayé de gagner. Il y a un autre truc auquel tu goûtes cette saison et puis même la saison dernière, c'est l'équipe de France. Tu as été appelé par Vincent Collet à Pau pour ta première expérience en tant que partenaire d'entraînement. Tu peux me raconter le moment où on t'appelle aussi en équipe de France ? En fait, à ce moment-là, j'étais censé être partenaire d'entraînement avec les 17 pour préparer le Mondial. Et à la fin du premier entraînement, il y a Aimé Tupal qui me dit que dans l'après-midi, je pars à Pau parce qu'il y avait son collègue qui venait d'appeler et qu'il avait besoin d'un joueur pour les aider à s'entraîner. Au début, je croyais que c'était une blague. Et après, il me dit non, non, tu vas vraiment. Du coup, je suis allé. J'arrive le soir et je pense qu'au début, je suis censé rester deux, trois jours. Au final, je reste à peu près deux semaines, je crois. Et non, ça a été vraiment une très grosse expérience parce que c'était tous les joueurs olympiques qui étaient là, sauf Rudy et Nicolas. Oui, mais il y avait Ewan Fournier, il y avait Vincent Poirier, il y avait tous ces joueurs-là. Tu as appris aux côtés de ces joueurs ? Oui, oui. Beaucoup ? Beaucoup, beaucoup. Tout allait vraiment vite. Au début, on se dit qu'on va y aller mollo et finalement, ça se rende dedans direct. Dès l'entraînement, en équipe de France, ça joue vraiment intense. C'est ça que tu retiens. Oui. Et comment ils t'ont jugé, cette équipe de France, le staff ? C'était bien parce que je m'adaptais à peu près à leur jeu, même si ce n'était pas vraiment ça. Après, j'ai essayé de donner tout ce que j'avais pour rester sur le terrain. Et tu as gagné un peu la confiance de Vincent Collet parce qu'il t'a rappelé plusieurs fois. Dernièrement, tu étais à Dijon. Sur le dernier rassemblement, on t'a vu avec le sélectionneur travailler. C'était le shoot qui te faisait travailler ? Oui, mais plus le fléchissement et la position de balle. Parce que je la prends comme ça. Et donc, du coup, quand je la prends comme ça, le joueur d'en face peut taper la balle. Donc, du coup, ce n'est pas vraiment prostécher sa balle quand je vais remettre mon tir. Oui. Et c'est que je sois plus fléchi, même si je galère un peu. Mais on va y travailler. Le tir, c'est un de tes axes, en tout cas, de progression en ce moment. Tu en prends de plus en plus. Et tu veux devenir un poste 4 un jour ou tu te vois poste 5 pendant un moment ? De bas, je suis un poste 4. Ok. Du coup, après, là, je joue 5. Et là, j'ai un peu trop l'habitude de jouer 5. Donc, du coup, je montre que je suis plus mobile, que je suis capable de dribbler, que je suis capable de shooter. Donc, il faut que je continue de bosser. Et du coup, c'est quand ta première sélection, alors ? Bientôt, j'espère. On attend. On attend Ismaël Kamagate. On l'a vu avec le maillot bleu, mais sur le parquet en match officiel, ce n'est pas encore. Pas encore. Mais bientôt. On te verra peut-être prochainement sur les parquets de NBA. Je repense à ce match avec Lasvel. Il y avait plein de scouts NBA. On m'a dit que tu n'es pas fan de savoir qu'il y a des scouts dans la salle. Ça te perturbe ? Ça te stresse ? Avant, ça me perturbait un peu. Mais maintenant, je n'y réfléchis plus. Tu ne penses plus ? Il y a des équipes en NBA qui s'intéressent à toi ? Est-ce que tes agents t'en parlent ? Est-ce que tu t'y intéresses ou pas ? Ou tu restes focalisé sur ta saison ? Pour l'instant, la saison est beaucoup plus importante. Parce que même si on a pris un peu d'air, il faut quand même qu'on se maintienne. Donc, du coup, il faut qu'on continue de gagner des matchs. La NBA, ce n'est pas sûr que j'y aille. Donc, du coup, il faut que je bosse pour donner un maximum de chances à mon équipe de gagner. En 2021, c'est Johan Bégarin qui a été drafté. Il est drafté par Boston. Quand il revient, il t'a raconté un petit peu ce qu'il avait vécu. Ça t'a donné envie ou quoi ? Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais en plus, les revenus, il est devenu balèze. On ne sait même pas comment. On est d'accord. Il avait des bras beaucoup plus importants. Oui. Au début, on ne l'avait pas reconnu. Au début, on ne l'avait pas reconnu dans la salle. Et après, on se dit « Ah, c'est Johan ! » Et après, on a vu ses locks. On a dit « Ah, c'est Johan ! » Il est devenu plus fort ? Oui, il est devenu plus fort. Et même sur ces derniers matchs-là, il est vraiment incroyable. Donc, si tu y passes, tu reviens, tu as les gros bras, c'est ça Isma ? J'espère. 2022, c'est ton année de draft, Isma. Toi, tu vas y aller. Dans quel état d'esprit à ce draft ? Pour l'instant, je n'y ai pas encore réfléchi. Encore une fois, je pense toujours à la saison parce que là, c'est vraiment chaud. Tu le vivras à l'instant présent ? Exactement. Il y a un joueur avec qui tu rêves de jouer un jour en NBA ou pas ? Oui, il n'y a pas par exemple Kevin Durant, ça c'est sûr. C'est fou ce qu'il fait. Après, bon, là, ils sont un peu dans le dur. Mais même Kyrie aussi. Kyrie Irving, son handle, enfin, je ne sais pas comment il passe, mais il passe quand même. C'est un truc de fou. C'est quoi tes points forts et tes points faibles pour aller en NBA ? Je pense plus que mes points forts, c'est la mobilité. Mon adresse parce que, bon, en ce moment, c'est un peu chaud, mais je ne rate pas beaucoup. Mon endurance aussi parce que je cours beaucoup. Après, mes axes de progression, c'est plus la confiance et croire à mon travail. Continuer de bosser. Continuer de bosser, oui. Et moi, il y a un joueur depuis très longtemps que je te suis qui me fait penser à toi, c'est Clint Capella. C'est un protecteur de cercle, évidemment. C'est un joueur qui aime rouler aussi vers le cercle sur Picking Roll. Tu t'inspires aussi de ce joueur-là ou pas ? Oui, mais pas vraiment, en fait. D'accord. Parce que c'est le jeu que j'ai déjà actuellement et que j'essaie d'évoluer, enfin, d'améliorer, pardon. Donc plus sur portée de balle un petit peu aussi, un adébail ou alors du coup ? Exactement. Oui ? Ça serait lui qui serait l'axe de progression que tu pourrais devenir ? C'est lui que je rate actuellement. Ok. Ça peut être intéressant. Son jeu de passe aussi. Oui. Il y a évidemment la question qu'on se pose, c'est si tu vas jouer en NBA un jour, c'est comment tu te sens avec ton anglais, Ismaq ? How do you feel about your English ? J'y bosse, j'y bosse. Je prends toujours des cours. Ok. Mais oui, on y bosse, on y bosse. Et moi, je continue à parler couramment avec KJ, Dustin, même les nouveaux DJ aussi. Bon, j'ai hâte de t'écouter en anglais, alors Ismaq. On va finir cet entretien avec les questions des abonnés. Ismaq, ça, c'est un petit classique qu'on a. Il y a plein de gens qui t'ont posé des questions. D'abord, c'est Polo, BT, qui te demande l'adversaire direct le plus difficile cette saison avec les Kélites. Il y en a deux. Deux ? Il y a Ike O'Dano de Strasbourg et il y a Yusseo Henoï de Orléans. Parce que lui, je ne sais pas comment il fait, mais il arrive tout le temps à avoir des fautes. Et même quand tu ne le touches pas, il a quand même des fautes. C'est un truc de fou. Je ne sais pas comment il fait. Il y a une question de Yonim Brizzi qui te demande, est-ce que la trottinette te manque, sinon tu es content avec ta nouvelle voiture ? Il y a un petit peu de nostalgie, mais on préfère quand même la voiture. On voit quand même la voiture, même si c'est un peu galère pour se garer, et aussi avec les bouchons. Mais non, vraiment. C'est vrai qu'à Paris, vous êtes souvent en trottinette, il y a Marasi qui est fan de ça aussi. Il y a RookX qui te demande, c'est quoi ta paire préférée ? On t'a souvent vu avec des KID au pied. Honnêtement, je n'ai pas vraiment. Tu as le perdu ? Non, ouais, ce qu'il y a, je prends, c'est tout. Ah ouais ? Et comment tu prends ? On te propose des paires et tu les choisis ? Exactement. C'est que tous les camps, tu les changes ? Non, c'est vraiment quand mes chuteurs sont vraiment, vraiment, vraiment usés que j'ai commencé à échanger. Ah ouais ? Ça veut dire que tu les gardes pendant un long moment, même en match et aux entraînements ? Les mêmes ? Les mêmes, les mêmes. Pendant combien de temps ? A peu près ? Bah... Avant, j'avais usé, je durais un an avec, mais... Non. Si. Mais là, maintenant, la dernière paire que j'ai changée, je l'avais depuis... Ouais, fin novembre, début décembre, et là, je viens de la changer à l'instant. Pourquoi le numéro 8, tu te demandes Hugo ? En fait, de base, je voulais prendre le 14. Je voulais prendre le 14, mais c'est des signes qu'il avait. Et après, ça, c'est plus par rapport à un dessin... Enfin, ouais, un manga que j'ai vu, c'est Soul Eater. Ok. Et un de mes personnages principaux... Enfin, un de mes personnages préférés qui s'appelle Death The Kid, c'est le fils du Shinigami. Et lui, il aime trop le 8 parce qu'il est symétrique de partout. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Amarasi qui te demande... Amara, il te dit c'est quoi ta vraie taille en... Bon. Oh, maintenant, j'ai peut-être grandi... Vas-y, 1,99 m. Qu'il est moteur. Tu es annoncé à 2,11 m. Moi, ça, je ne sais pas, c'est peut-être des rumeurs. Aslamani qui te demande... Est-ce que tu as fait d'autres sports avant ? Oui, avant de faire du basket, j'ai fait du foot. Mais non. Le médecin, il a fait... Isma, t'es grand, tu vois. Exactement, ouais. Et enfin, la dernière question. Et celle-là, je l'attends avec impatience. Gauthier Denis qui te demande... Est-ce que tu aimes les cordons bleus ? Non, en fait, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup les cordons bleus. Mais là, je me suis calmé. Parce que je me souviens, quand j'étais à Orléans et que je revenais chez moi, des fois, je me faisais des... Bon, j'avoue que ce n'était pas très bien, mais je faisais des tours de cordons bleus. Des tours de cordons bleus ! C'est quoi ce truc ? Ça veut dire que tu achetais les paquets de cartes et tu les faisais tous ? Ouais, enfin, je les enfilais et puis après, je mangeais. Tu les mangeais les cartes ? Ouais. OK. Et Li Okobo m'a parlé de son délire de Nutella. Toi, c'est le délire des cordons bleus, du coup. Ouais. Et là, je me suis vraiment, vraiment calmé. J'espère, j'espère. Merci beaucoup, Isma, de m'avoir accordé cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour cette fin de saison et pour après ? Ne pas être blessé et puis réussir à se maintenir. Réussir à se maintenir avec Paris ? Oui. Eh bien, on espère pour toi et merci et à bientôt pour une prochaine interview, qui sait, plus tard en Outre-Atlantique. On se retrouve pour une prochaine vidéo et une prochaine interview. N'hésitez pas à dire dans les commentaires qu'ils vous souhaitez voir dans cette chaîne YouTube. À bientôt. Ciao. 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 Ciao.